Bonjour, aujourd'hui nous allons raconter l'histoire de Cléo en colère de Sibylle Delacroix aux éditions Bayard Jeunesse. De quoi il parle ce livre ? Des fois je fais un gros câlin, des fois je fais un beau dessin et des fois je fais une belle colère. C'est parti. Cléo en colère de Sibylle Delacroix Quand j'étais bébé, maman me disait toujours oui. Oui, voilà ton loulou Cléo. Mais depuis que j'ai grandi, elle a pris de mauvaises habitudes. Non Cléo. Maintenant, elle me dit tout le temps non. Cléo, hé oh non ! A la fin, cela me met de mauvaise humeur. Eh bien, moi aussi je sais dire non. Cléo, range-moi tout ça. Non ! Cléo, viens prendre ton bain maintenant. Non ! Du coup, maman se fâche. Cléo, ça suffit maintenant. C'est pas juste. J'ai rien fait. Alors moi, je tape du pied. Je vois rouge. Et même, je me roule par terre. Bref, je fais une belle colère. Maa ! Je crie. Je ne sais pas très bien quoi. Et je ne sais plus vraiment pourquoi. C'est plus fort que moi. Après ça, il n'y a plus que moi et ma colère. Et cela me fait un peu peur. Heureusement, Doudou me rejoint vite. Maman arrive juste après. Je me demande si elle est en colère, elle aussi. Mais elle me prend dans ses bras. Alors, après avoir fait une grosse colère, je lui fais un gros câlin. Car ça aussi, je sais très bien le faire. Et voilà. A très vite pour une prochaine histoire.